J'ai connu Morissone au studio de feu Nguessensanta, l'arranger Nguessensanta à Makori. Et il y a bien longtemps, j'ai oublié bien l'année, mais c'est là-bas que je l'ai connu. Et c'est de là-bas que lui et moi on a commencé, à cheminer, on a commencé à marcher en tant qu'ami. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Sincèrement, en 2002, quand j'ai appris la mort de mon ami Morissone, vraiment, je te dis, vous voyez la vérité, j'ai été pris d'émotion, assez vive. Je ne pouvais pas me retenir, je pleurais comme un enfant parce que je venais de perdre quelqu'un de grand. Je voulais perdre quelqu'un qui avait en lui toute la culture. Sérieusement, si Morissone ne mourait pas, aujourd'hui, Morissone allait pratiquement à lui se capitaliser toute la musique traditionnelle moderne. parce que, pourquoi je le dis, pas que je nie le talent des uns et les autres, mais il avait un style particulier en lui, un style vestimentaire assez particulier qu'aujourd'hui, nul n'a encore rélevé le défi, je veux dire. Il avait un style de musique particulier, son style était particulier. Morissone était celui-là qui, assis, là, pouvait, en lui, à lui seul, avoir de l'inspiration et créer au moins dix sons à la fois. Il était un homme superbe. Mais, comme on le dit dans l'adage de Baoulé, nous avons fait, nous avons dit que l'eau qui est glacée ne dure pas assez dans le canardier. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les grands hommes qui ont construit l'histoire sont partis très tôt. Vous voyez le cas de Christ, de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour faire du bien. Mais très tôt, il est parti dans la fleur de l'âge, à l'âge de 33 ans. Les grands hommes qui font l'histoire ne dure pas suite à terre. Et c'est le cas de Morissone, quoi dit Morissone, qui a marqué la musique de la vie moderne, Baoulé, avec son style particulier. Aujourd'hui, il est parti, mais sa musique demeure toujours. Vraiment, je ne saurais dire tout de lui. Merci à vous. Voilà, moi, c'est Judith Fernandez. Je vis en France. Amdeth, il va à quoi de Morissone, il est hommage. Voilà, c'est un artiste talentueux. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai connu sur les écrans. Et je sais qu'il chante très bien. C'est une star. Voilà. Et le jour où j'ai appris sa mort, ça m'a tristée. Ça m'a tristée parce que c'est un être humain qui est parti. C'est une star qui est partie. Mais bon, il est parti, mais ses oeuvres restent, ses oeuvres sont restées. Et on continue toujours de goûter ses chansons. Pour moi, Claudio Morissone, c'est une star. Voilà, s'il n'était pas parti si tôt, je pense qu'il allait cartonner. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, il est parti. On écoute toujours ses chansons. J'aime Claudio Morissone. Et j'écoute toujours ses chansons. J'aime bien toutes ses chansons, toutes ses musiques. J'aime bien.